Mino. Le mino, c'est le petit, l'enfant ou le jeune adulte qui a conservé notre affection. C'est un mot qui pourrait venir directement du latin minor, tant les deux mots ont l'air proches. Mais il n'en est rien. En fait, ça a plutôt un rapport avec la farine. Étrange, non ? Dans l'Antiquité, on mesurait le poids avec une sorte d'étalon qu'on appelait une mine. Assez rapidement, on a appelé mine le volume correspondant à ce même poids et même sa valeur monétaire. Tout ça était un peu approximatif et la même mine a pu valoir 606 grammes de blé à Athènes et jusqu'à 78 litres de vin à Paris. De quoi bousiller une économie et provoquer une révolution juste histoire d'inventer le kilogramme. Comprenez simplement que la mine fut une mesure plus ou moins constante et qu'elle eut son heure de gloire lorsqu'elle désigna exactement la valeur de deux tonneaux de farine. La demi-mine, le tonneau, fut alors appelé un mino et les moulins mécaniques remplissant ces minos, des minoteries. Et voilà comment un mot qui a l'air simple et gentil, puisqu'il semble avoir la même racine que le minou, est en fait plein de sous-entendus, puisque son origine évoque plutôt la demi-portion. Sous-titrage ST' 501